Monsieur, bonjour et merci de suivre cette édition de 7h sur la RTNC. Ce journal part de la province de Litori, précisément dans la région de Loloa et Lumissa, en territoire de Mambassa, où nous apprenons que les opérations de grande envergure menées contre les ADEF mardi et mercredi derniers ont porté leurs fruits. Les phares décès ont libéré au total 17 civils pris en otage. Reportage. Les forces armées sauvent encore de vie en Nitori, sous l'impulsion du lieutenant-général Nubouyankachamadjouni. Elles ont libéré du 7 civils, dont 3 minaires et 5 femmes, d'un maître des ADEF dans la région de Loloa et Lumalissa, en territoire de Mambassa. Une libération obtenue grâce aux opérations misclées menées contre ces terroristes ADEF l'année de mardi 16 et mercredi 17 août 2022. Conduit à Comanda, en territoire d'Irumu, à bord d'une jupe militaire, ses ex-otages remercient. Les forces loyalistes pour leurs bravaux. Nous remercions les FARDEC de nous avoir libéré. Maintenant, nous sommes à Comanda. En Brousse, le rebelle nous obligeait à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le FRDC, Christophe Mouniandé Roux, coordonnateur de la Convention pour le respect des Trois-Immes, CRDH, Iroumou, encourage l'armée à poursuivre l'attraque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Nous avons toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ses ADEF. L'ennemi restera toujours ennemi éternel parce qu'aujourd'hui, on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises. Mais j'espère très bien qu'ils sont très, très éternels. C'est-à-dire qu'une fois, ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi, nous ne cédérons jamais. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Otmaber et Kandoui, en territoire d'Iroumou, il y a quatre mois. La Banque africaine de développement, son portefeuille et les besoins primaires des populations congolaises, ces sujets étaient au cœur d'une séance de travail entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et la vice-présidente de la BAD, Edith Yala. En marge du sommet de la SADEC qui a eu lieu à Kinshasa, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a eu une séance de travail avec Swazi Chabalala, vice-présidente principale de la Banque africaine de développement, BAD. Cet échange, c'est de prime abord focalisé sur la situation du portefeuille de la Banque africaine de développement, qui comprend 26 projets financés par un total de 40 instruments de financement, pour un montant d'un milliard 572 millions de dollars américains. Il faut que les entrepreneurs qui vont créer des industries puissent avoir accès au financement. Un aspect corollaire à cela, c'est surtout et en particulier l'autonomisation des femmes et les aider à pouvoir avoir accès facilement au financement, pas simplement aux femmes, mais également aux jeunes. Et aussi, en particulier, le développement de l'industrie implique les secteurs privés. Et tout cela exige un accès au financement. Sur ce portefeuille de la Banque africaine de développement particulièrement, le ministre des Finances Nicolas Kazadi pense qu'on doit le rendre plus performant au regard de l'immensité de besoins de la République démocratique du Congo, en vue de répondre aux multiples défis comme les infrastructures, l'énergie et l'éducation. Dans la même veine, la République démocratique du Congo sollicite de la BAD l'urgence d'accélérer la finalisation de son futur DSP afin de lui permettre de bénéficier des ressources plus conséquentes. En même temps, Nicolas Kazadi a beaucoup insisté sur les partenariats publics privés pour accélérer le développement, ainsi rattraper le retard. Elle est déterminée à faire entendre la voix des victimes des violences sexuelles basées sur les genres. La première dame, Denise Zonyakirouchi Sekedi, avait enclenché depuis la tenue de la table ronde inclusive en octobre 2021 le processus de mise en place d'un fonds et l'élaboration d'une loi irrélatif. Hier, elle s'est rendue à l'Assemblée nationale pour solliciter l'accompagnement de la Chambre basse du Parlement pour cet avant-projet de loi. Depuis trois décennies, le cycle de violences ne s'est pas arrêté en République démocratique du Congo. Les victimes, mains sous la joue, attendent encore réparation. La première dame, Denise Zonyakirouchi Sekedi, s'est résolue d'apporter sa contribution pour une solution pérenne. Rien ne peut décidément l'empêcher de faire entendre la voix de ceux qui souffrent en silence et qui ne demandent que réparation. Ce vendredi 19 août, Denise Zonyakirouchi Sekedi a gravi les marches du Parlement de la République pour un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga, autour de l'avant-projet de loi portant réparation des victimes de violences sexuelles basées sur le genre. Les victimes attendent avec impatience le fonds de réparation pour qu'elles puissent enfin tourner la page de ce triste épisode de leur vie. La distinguée première dame de la République démocratique du Congo a clairement souligné au speaker de la Chambre basse du Parlement la nécessité de cette loi auprès du législateur. Elle sollicite l'accompagnement pour la matérialisation de ce projet. Denise Zonyakirouchi Sekedi et les comités ad hoc ont expliqué au speaker de la Chambre basse du Parlement l'idée, le cheminement et les perspectives du gouvernement jusqu'à l'étape actuelle du projet de loi. La rentrée de la session de septembre, bien que budgétaire, pourrait bien se pencher sur ces mécanismes juridiques en chantier. L'urgence s'impose et les soucis de la première dame de la République démocratique du Congo est partagé par les parlementaires à rassurer le président de l'Assemblée nationale à la Fusse Lady. La championne des Nations Unies dans la lutte contre la violence sexuelle, c'est tout de même pour une première visite au Parlement, offerte un cours d'histoire à travers le portrait d'ancien président. Bientôt, un nouveau centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga va sortir de terre à Yolo, dans la commune de Kalamou. Les modalités techniques ont été trouvées entre le ministre de la Recherche scientifique et la fondation Denise Zonyakirouchi Sekedi. Le ministre José Panda, à la tête d'une forte délégation, a visité les sites proposés pour la délocalisation du centre Mabanga en attendant la reconstruction. Marie Kalamou. Le centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga de Yolo sera bientôt délocalisé en attendant sa reconstruction. Le ministre des Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Panda Kabangou, était à la tête d'une forte délégation constituée des membres de la fondation Denise Zonyakirouchi Sekedi et du directeur général de l'IRSS à l'hôpital de Mabanga. Il n'y a pas question de discuter sur les modalités techniques de construction d'un nouveau centre. Selon l'architecte, le projet a été réformulé. Le CEMAS sera démoli totalement en vue de placer la fondation solide d'un bâtiment de deux niveaux. Le ministre Mabanga et toute la délégation ont procédé à la visite de quelques sites choisis pour la délocalisation de ce centre. Il s'agit d'un des locaux du CRGM sur l'avenue des Huilleries et d'un immeuble du CNT à Batetela. Il s'agissait de faire le point sur les études où nous en sommes actuellement et identifier parmi les problèmes qu'il faut absolument résoudre comme préalable. Il faut déplacer le centre de là où il se trouve, donc il fallait identifier un lieu. Il restera maintenant question d'essayer de faire rapidement des études en un espace de 48 heures, très rapidement pour essayer de voir quel est le meilleur endroit en termes d'accessibilité, en termes aussi de disponibilité d'espaces d'accueil. C'est dans l'objectif de reconstruire les centres de médecine mixte et d'anémie SS que nous avons visité les deux sites pour voir où est-ce que nous pouvons déplacer les malades. Bon, ce n'était pas des sites appropriés pour des patients, mais ils seront provisoirement réaménagés pour accueillir les malades urgents et quelques services minimums. A noter que les travaux de reconstruction du centre de médecine mixte et d'anémie SS Mabanga vont s'étendre sur une période de 10 mois. Booster le secteur de transport en République démocratique du Congo, ce sujet était au cœur d'une séance de travail entre le ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, Cheribin Okindesenga, et quatre ambassadeurs qui tiennent à s'approprier le plan stratégique de désenclavement de la RDC. Myriam Madiga. Ces quatre diplomates congolais nommés par le chef de l'État tiennent à s'approprier le plan stratégique de désenclavement mis en place par le ministre de Transport, voie des communications et des enclavements, Cheribin Okindesenga. Au cours de leur mandat, ces ambassadeurs qui représentent la RDC aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Russie et en Zambie, comptent entreprendre des initiatives avec les investisseurs des pays où ils exercent conformément aux orientations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekidi. A chacun d'eux, le ministre Cheribin Okindesenga a remis une copie de ce document moteur. Nous avons l'ambition d'aller loin et en ménageant notre monture, nous pensons également à nos diplomates que vous êtes. Avec le président de la République, nous partageons l'idée d'une diplomatie de développement. Cela veut dire partout où vous êtes, si nous vous donnons le matériau pour plaider en faveur de la République démocratique du Congo, vous saurez faire œuvre utile. Ces diplomates congolais ont promis d'en faire œuvre utile. Cela va nous aider à approfondir, nous allons apprécier et pouvoir en quelle mesure mettre cela à contribution par rapport aux fonctions que nous exerçons dans nos différentes missions diplomatiques afin que les partenaires désirés de venir dans notre pays, investir dans le secteur des transports, puissent s'imprégner des réalités qu'il y a avant d'arriver dans notre pays. Cette séance de travail a connu également la participation du vice-ministre des Transports, des directeurs généraux de l'Autorité de l'Aviation Civile et de la régie de voies aériennes. Formation des journalistes sur la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de Sécurité des Nations Unies, l'initiative est du CAFCO, cadre permanent de concertation de la femme congolaise et ses partenaires. Média, Femmes, Paix et Sécurité est le thème sur lequel il a fallu réaliser un reportage pour participer au concours organisé par les cadres permanents des concertations de la femme congolaise CAFCO et Global Network of Women Space Breeders GenWP. Au total, 13 reportages ont été réceptionnés par le jury, 300 sorties du lot. Il s'agit de Ruth Biatchani, du casseur oriental pour les comptes de la radio, d'Ivan Thierry Mouami, du Sud Kivu pour les médias en ligne et Eldar à langue de Kinshasa pour la presse écrite. Le PAM d'or revient à Ruth Biatchini de la radio Zoé. Comme tutelle, le ministre de Communication et Média Patrick Mouyaya a remis les prix à la lauréate et les deux autres ont reçu respectivement du directeur du cabinet de la ministre du genre Femmes et Enfants ainsi que de la directrice générale de GenWP. Voir que les journalistes vont, à travers leurs écrits et leurs reportages, concourus pour évaluer les niveaux de compréhension ou s'assurer que les uns et les autres s'approprient la résolution de la SADSA et très illustratif du rôle important que joue, carton de Ville, voire une décennie, et l'organisation qui l'appuie ce jour chez la République pour que les uns et les autres comprennent dans cette dynamique des violences, dans cette dynamique de recherche de paix, chacun a son rôle à suivre. Les lauréats ont remercié les organisateurs et ont pris l'engagement de poursuivre la sensibilisation de cette thématique dans leurs médias spécifiques. Ce prix, je le dédie à tous les journalistes hommes et femmes qui veulent, pour cette fois-ci, avec la résolution 1325, redorer l'image de la femme. Pour être gagnant ou gagnante de ces concours, les organisateurs ont réuni quelques critères, notamment celui lié à l'angle choisi, à la clarté, à l'intérêt et à la cohésion de la narration par rapport au sujet. Le directeur général intérimaire de la RTMC a visité hier les installations de la polyclinique de ce média public basé à la Cité du Peuple. Cette polyclinique a été réhabilitée afin de répondre aux normes et de bien soigner les cadres et agents de la RTMC. C'est un pas franchi. Les clés d'une partie de la polyclinique de la RTMC ont été remises au directeur général de ces médias publics, Belide Bunga, par la fondation Tate Téven Center. C'est en présence des invités, agents et cadres de la RTMC que cette cérémonie s'est déroulée. Ces travaux réalisés par la fondation Tate Téven Center ont consisté en l'équipement des salles existantes pour améliorer la qualité de soins. Cette action sociale remet dans les normes sanitaires le bloc opératoire, la salle de réveil, la pharmacie, également la salle de réception afin d'accueillir les personnels de la RTMC dans un environnement propre. On a choisi la polyclinique de la RTMC parce que d'abord on était venu voir le directeur Belinde comme association de la diaspora et pendant qu'on était, on s'était présenté comme étant une fondation médicale d'abord et de là il nous a glissé directement en disant qu'il y avait également une polyclinique à la RTMC et on a compris parce qu'il a un projet de création clairement d'une polyclinique et ce qui a fait que quand nous sommes venus visiter évidemment nous avons été choqués, je m'excuse, de voir dans quelles conditions les gens y étaient. Et ça ils ne vous l'ont pas dit mais à la polyclinique de la RTMC soignent quasiment tous les agents. Nous avons demandé à faire ça et nous avons réhabilité ça de nos propres offres. Le directeur général intérimaire de la RTMC a par cette occasion remercié la fondation TATET et a appelé tous les personnels médicaux de cette polyclinique au respect de règles d'hygiène et au maintien du bâtiment à l'État. Cette générosité qu'ils ont manifestée à l'égard de la RTMC c'est un signe d'amour et un signe de beaucoup d'amour. Ce que je viens de voir est extraordinaire et ça me contraint moi de faire le reste parce que je ne peux pas comprendre, je ne peux pas admettre que j'ai deux images dans ma polyclinique. Le jour et la nuit, non. Nous voyons le jour ici et l'autre côté c'est la nuit, non. Il faudra que le jour soit partout. Donc je m'oblige à continuer le reste pour que la polyclinique ait la même image. Il a par ailleurs promis de mettre tous les moyens possibles pour poursuivre le reste des travaux afin que tout soit mis au point. Les mouvements des engins lourds sur les abords du fleuve Congo à Kinkole dominent le quotidien des habitants aux alentours. Ce sont les travaux du débarcadère qui ont pris une vitesse de croisière. Le ministre de la Pêche, Adrien Bokele, était sur place pour apprécier l'évolution. Nous dit Edith Chala. Des scènes d'Eliès et de joie qui ont collé dans la commune de l'Ancelé où la population de ce coin de la capitale assiste à la matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tisséquidi, celle de construire un port de pêche moderne dans cette partie de la capitale. Le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele Djema, qui pilote cet important projet, a fait une descente sur les sites pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Globalement, les travaux évoluent positivement, comme nous l'indique l'ingénieur chargé d'exécuter les travaux. Dans les travaux du quai, les moïlons, la compaction, le béton à propreté, la fondation, tout est déjà achevé. En total, 86% du mur est déjà terminé. Un motif de fierté pour le président des associations des pêcheurs qui félicite le président de la République et demande au gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires afin que les pêcheurs congolais travaillent dans les conditions les meilleures. De son côté, le ministre Adrien Bokele a rassuré la population de la femme volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour achever les travaux. Nous sommes partis d'une promesse, c'était la promesse du chef de l'État aux pêcheurs. Les ingénieurs ont précisé que la construction du quai a déjà atteint 95% et la construction du canal 35%, le ramblé à 60%. Bref, dans les dix prochains mois, les Congolais, particulièrement les pêcheurs, auront le plaisir de travailler dans les conditions requises dans un débarcadère intégré. En route vers les élections, la CENI et Mirasystem veulent faire route ensemble. Cette entreprise sud-coréenne engagée à fournir des kits d'enrôlement des électeurs dans le cadre de la révision du fichier électoral vient de signer avec la Commission électorale nationale indépendante un partenariat. Demy Kadima et Jin Buk-sung ont apposé leur signature au bas de ce document. Tétis Samba. Cette cérémonie de la signature du contrat d'acquisition des kits d'enrôlement des électeurs et des services connexes entre la Commission électorale nationale indépendante et Mirasystem a eu lieu au siège de la centrale électorale. Ceci dans le cadre de la révision du fichier électoral devront aboutir à l'obtention par la population des cartes d'identité. Cette attribution définitive par la CENI intervient après la notification de l'autorité de régulation des marchés publics par sa décision numéro 23 bar 22 bar RMP bar CRD du 15 août 2022 de son comité de règlement des différents. En effet, la centrale électorale avait procédé le 25 juillet 2022 à une attribution provisoire sous réserve de l'avis de l'autorité de régulation des marchés publics à l'entreprise sud-coréenne Mirosystems du marché des kits d'enrôlement et des services connexes relatifs à la révision du fichier électoral à l'entreprise sud-coréenne qui avait donné lieu à un recours de Smart Static International, une des six entreprises soumissionnaires. L'ayant examiné après étude et analyse, l'ARMP a confirmé par sa décision du 15 août 2022 par a fait par son directeur général à l'intérêt la décision du comité de réglement des différents d'attribution à Mirosystems de ce marché. Et parlons d'un autre contrat qui vient d'être signé cette fois-ci entre la SNEL et l'entreprise AFS. Ce contrat va permettre à l'installation des 300 000 compteurs intelligents sur toute l'étendue de la ville province Kinshasa qui constitue la phase pilote et ce, dans le cadre du projet de la mise en conformité du réseau de distribution de Kinshasa. Reportage Yvette Makutima. Au terme de ces contrats liant les deux entreprises la Société nationale d'électricité SNEL-SA et AFS 300 000 compteurs intelligents seront installés à Kinshasa. Chrono en marche. Un deadline d'une année a été fixé pour une moyenne de 12 500 compteurs par mois. Les réseaux quinoirs devra être assainis et les deux parties sollicitent l'implication de la population à travers une campagne de sensibilisation. La directrice générale d'AUFS Judith Onguey parle de ses partenariats. La qualité va sûrement y investir avant. Il y a des modèles qui ont été déjà prouvés par l'équipe de la SNEL et de l'AUFS par nos techniciens. Mais c'est déjà l'AUE à voir les documents sur la qualité. Moi, je vous le promets que la qualité sera meilleure. Le contrat signé à ce jour va contribuer dans sa phase d'exécution à l'amélioration de la qualité des services a reconnu le directeur général de SNEL-SA Jean Bosco Kayombokayan. Nous avons un réseau qui est devenu très vétuste, un réseau qui a été traumatisé parce que touché de partout par des raccordements frauduleux, par des débranchements qui ne respectaient pas les normes. Les cabines étaient pratiquement comme des bâtiments abandonnés. Et avec ce projet, nous allons transformer, c'est pour ça que même ce projet s'intitule la mise en conformité du réseau de distribution de la ville de Kinshasa. Donc nous allons mettre le réseau dans les normes qu'il faut. Ce réseau deviendra fiable. Kinshasa, aujourd'hui site pilote, cette expérience va s'étendre dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est un rêve qui est devenu en réalité la province de Kualou, pour de nouveau électrifier une réalisation saluée par la population nous dit Mireille Ndeguet. Contrairement aux mauvaises langues, l'électrification de milieux ruraux et périurbains n'est pas un slogan mais plutôt une réalité grâce au programme de développement de 145 territoires exprimant la ferme volonté du chef de l'État celle d'améliorer les conditions de vie de population en RDC. Parmi les bénéficiaires rencontrent la province de Kualou qui a vu ses agglomérations autrefois plonger dans le noir être éclairées résultat d'un plaidoyer du fils de terroir Danis Sumbu auprès de l'Anseire dans le but de booster l'économie de cette province à vocation agricole. Aujourd'hui Bougayas a éclairé cette grandiose réalisation a suscité une joie immense au sein de la population qui remercie le président de la République par l'entremise du président de la fondation Danis Sumbu notable et natif incontesté du territoire de Massimanimba. Cette action salvatrice du gouvernement congolais s'inscrit dans la stricte stratégie du bien-être social du territoire de Massimanimba avec plusieurs autres actions dont la lutte contre la pauvreté initiée par Danis Sumbu leader politique et visionnaire qui fait la fierté de sa contrée. Il réitère également en son tour sa confiance au gouvernement congolais à travers l'Anseire pour la poursuite sans faille de la mise en œuvre de projets d'électrification des zones rurales et périurbaines sur l'ensemble du territoire congolais. L'ONU-FAM a organisé à Kinshasa un atelier de renforcement de capacité de leaders politiques sur les innovations de la loi électorale en vue de soutenir un processus politique plus inclusif en RDC à travers une prise en compte des femmes et des jeunes ainsi que de promouvoir la participation politique. Mamita Bamboulou avait pour objectif notamment de renforcer la capacité des femmes à participer de manière égale en politique en tant que militantes, candidates, électrices, membres de la société civile, membres ou dirigeantes de partis politiques, responsables gouvernementaux et dirigeantes élus. Les chargés de questions de genre, élections au niveau de l'ONU-FAM en RDC, maître pacifique Kounzi s'est apaisanté sur les innovations de la loi électorale, les opportunités pour plus de participation de femmes au processus électoral et capitalisation des acquis de la loi électorale. Il a évoqué les instruments juridiques nationaux et internationaux qui traitent la question de l'implication de femmes dans le processus électoral. Il a démontré aux membres des partis politiques et cadres présents à cette session non seulement les pertinences de différents textes et lois qui gèrent ces questions mais aussi la manière dont les partis politiques peuvent intégrer les aspects de la dimension genre dans les questions électorales. Les spécialistes en charge de partenariats et de la mobilisation des ressources nides François Elika a fait savoir que pendant deux jours ONU Femmes MDI et son organisme entendent soutenir ces échanges dans le but de pacifier les partis politiques. Beaucoup de partis politiques se plaignent du faible engagement des femmes en politique à titre rapporté. Ils ont pris cet engagement après avoir analysé les rôles des partis politiques dans la promotion du genre de manière à soutenir leurs efforts à cette période très électorale. Le président des forces politiques alliées à l'UDPS et président du mouvement de solidarité pour le changement Laurent Batumona est en croisade d'armement patriotique. Il a mis le cap sur Mbanzangungu et Luozi et dans la province du Congo central. Edith Yala. Le rendez-vous était pris à l'esplanade du tribunal de paix de Mbanzangungu dans le Congo central. Des milliers de militants arborant les couleurs du mouvement de solidarité pour le changement de Laurent Batumona ont déferlé vers ses lieux de meeting pour écouter le message d'armement patriotique. En fait, le leader des forces politiques alliées à l'UDPS, Laurent Batumona est dans une croisade qui le mènera dans toutes les provinces sensibilisant les jeunes à intégrer les forces armées afin d'assurer l'intégrité du territoire national et faire échec à toute velléité expansionniste des certains voisins comme le Rwanda. La situation économique actuelle qui est une conséquence d'un environnement mondial instable avec la guerre en Ukraine a fort heureusement rencontré au sommet de l'État un leadership solide incarné par Félix-Antoine Tissékidi a dit le leader des forces politiques alliées à l'UDPS. Arrivé à l'Ozi, Laurent Batumona a maintenu son discours mobilisateur qui appelle la population au soutien sans faille au président de la République qui ne ménage aucun effort pour donner des solutions aux problèmes de sa population. Partout où il est passé, le président du MSC a installé ses comités fédéraux et a sollicité du peuple du Congo central des sièges à l'Assemblée nationale pour l'UDPS et le MSC. Félix-Antoine Tissékidi investit candidat de l'UDPS à la présidentielle de 2023 par le conclave de trois fédérations du Maniema. C'est parmi les grandes résolutions de ce conclave organisé à Kindou du 16 au 19 août. Le secrétaire national pour l'organisation Antoine Babachi a représenté le secrétaire général Augustin Kabouya à ses assises. Reportage Rodé Panda. Le premier conclave organisé à Kindou par les trois fédérations de l'UDPS Tissékidi Maniema s'est déroulé avec succès et s'est clôturé ce vendredi 19 août 2022 sur une note positive. Les participants ont à l'inanimité enterré la candidature de Félix-Antoine Tissékidi Chilombo tant à la présidence du parti lors du prochain congrès qu'à la présidentielle de 2023. Le secrétaire national en charge de l'organisation et l'implantation du parti présidentiel Ababifouanina Babachi a noté un engagement sans précédent dans les chefs des combattants de l'UDPS pour faire élire Félix Santan Tissékidi Chilombo en 2023. Pour le gouverneur intérimaire Afani Idis Mangalam se conclave leur a permis d'intérioriser les mécanismes de conservation du pouvoir les stratégies d'implantation du parti et la compréhension politique de la théorie Le peuple d'abord Afani Idis Mangalam a salué les efforts du chef de l'État Félix Santan Tissékidi Chilombo dans la solution aux besoins socio-économiques de la base afin de réitérer sa détermination de mobiliser les couches sociopolitiques du monument pour sa réélection en 2023. Une délégation du ministère de l'Environnement dépêchée dans la province de Bazouélé une mission qui s'inscrit dans le but d'un contrôle d'exploitation forestière dans ce coin du pays. C'est dans les soucis de voir la province de Bazouélé comme une province forestière que la ministre nationale de l'Environnement et Développement d'Irable Madame F. Bazaïba a envoyé une équipe des experts environnementalistes dans la province de Bazouélé pour exécuter les projets pilotes du programme des plantations d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023 tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tisséguet-Chilombo. La site des plantations de 100 hectares ciblée pour l'exécution de ces projets est dans le territoire de Bouta Provence-Tibazouélé à Malikouta le long des 17 kilomètres de la ville de Bouta où la cérémonie de remise de l'installation de ces pépinières a eu lieu devant le ministre de la Provence-Tibazouélé. Monsieur Antanase l'expert environnementaliste venu de Kinshasa explique l'évolution de ces travaux d'installation de ces pépinières qui a commencé le 2 août de l'année en cours et a pris fin ce 15 août du même année. Le vice-gouverneur de la Provence-Tibazouélé le chef des travaux Christophe Kondanga-Lemonde le représentant du gouverneur Jean-Robert Zanzabon-Béti a dans son mot avant de réceptionner cette œuvre afin de savoir que la République démocratique du Congo s'est résolument inscrite dans un cercle vertueux de changement climatique et qui constitue une menace pour l'homme et de ses droits fondamentaux. Notre nation en faveur du climat et de l'économie verte comme fondement de notre devenir et de notre développement n'est pas seulement une nécessité mais une obligation urgente pour un avenir pacifique et durable. Notez qu'après la remise de cet ouvrage l'autorité provinciale accompagnée de ministres provinciaux ont visité l'installation de ces pépinières qui seront implantées dans la site de Malikouda et la ville de Boutin dans les jours qui suivent. Et puis ce message de félicitations avant de terminer ce journal à l'occasion de votre élection en qualité de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Sadek en sigle par le 42e sommet des chefs d'État membres les gouvernements provincials du Haut-Katanga tient à vous adresser ces vives et sincères félicitations ainsi que ces voeux ardents de succès dans la réalisation du mandat qu'il a plu au sommet de la communauté de vous confier. La population du Haut-Katanga sous l'égide de son gouverneur l'honorable Jaco Kéboula Katwe est fermement convaincu du fait qu'en vous accordant ce mandat les chefs d'État de la Sadek sont certainement conscients que vous y apporterez la marque exceptionnelle de votre vision et contribuez incontestablement à rélever les défis divers auxquels la communauté fait face puisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous comble de sa grâce de sagesse de conseil et de force en vue de l'accomplissement heureux de la mission vous confier pour conduire la communauté de la Sadek vers sa destinée c'est un communiqué signé par le vice-gouverneur Juste après ce journal vous allez suivre le compte rendu de la réunion du conseil de ministres tenu et hier et c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangoulou la partie technique était assurée par Joseph Ndezo Emile Zola Rubin Kumbu et Red Dampoy le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojon Dibou excellent titre de programme sur la RTNC